Je continuerai à faire des frites tant que je serai vivant. Quand je ne pourrai plus arquer, j'arrêterai. Mais c'est pas de mal à biailler. Ah ça c'est une bonne portion de frites lançoises, regardez. Elles sont sans sas, c'est des frites du Nord. C'est la vraie frite de Grotte-Boeuf. Moi je travaille 7 jours sur 7, donc 365 jours par an. Je ne vais jamais en vacances, rien, je n'ai jamais de dimanche, rien. Ah ouais, je n'ai jamais manqué un match. Depuis 1976. Ah bah je pense qu'il doit y avoir un meeting, un derby peut-être. Entre lancer l'île, c'est formidable, il en faudra un tous les semaines. Américain Merguez. Je suis friteur, je suis patron d'une entreprise de 50 salariés, mais je mets la main à la patte, je montre l'exemple avec mes employés. Voilà, depuis ce matin à 8h je suis ici. D'ailleurs c'est ma passion, c'est mon plaisir aussi. Ça va faire 53 ans que je fais des frites. J'ai 73 ans, j'ai démarré à 20 ans. C'est un boy. Voilà Camille, c'est pas beau ça ? Une seconde, une frite. Je fais 10 Américains la minute. Il faut être prêt, c'est pour ça qu'on vient tout le matin pour pouvoir se préparer. Un travail bien préparé est un mot de chez-fait. Mon père m'a toujours dit ça, et c'est la vérité. Ah si, on mange des frites, on mange des frites du matin au soir. Regardez vos socials sont belles. Oh j'adore, j'adore. Je ne tripote pas les frites, je les laisse faire. Elles vont m'appeler, sortent-moi de l'oeuf, sortent-moi de l'oeuf. Alors elles viennent d'où ces frites justement ? Ah ben elles viennent de la région. C'est de la pomme lorette, ça vient autour de 10 km d'ici. C'est de la binge. Ça t'aidera tout manger, hein ? Quand je vais voir mes employés sur une prestation, je goûte leurs frites pour voir si elles sont bien précuites. Les saucisses viennent de Strasbourg. C'est les saucisses de Strasbourg. Alors la semaine prochaine, on va voir les Strasbourgeois. On va leur faire manger de la saucisse. Allez, demandez, demandez ! Alors je suis allé sur une Ducasse avec mon épouse en 1967. Et puis on est allé à la foire d'Arras. Et puis j'ai dit, tiens, on va manger une frite. Et puis je fais la queue à une baraque à frites. Et j'attends trois quarts d'heure, une heure pour être servi pour un paquet de frites. Et je dis à ma femme, je te verrai, je serai là-dedans, j'irai beaucoup plus vite. Elle m'a dit, bon, tu ne fais pas. Et j'ai dit, ben voilà. J'ai relevé le défi et puis je me suis installé. Voilà, j'ai fabriqué ma baraque, ma première baraque. Et puis voilà. Et après j'en ai eu deux, trois, quatre. Toujours par passion, pour ne pas négliger les gens qui me donnaient du travail. Et j'en ai fait une deuxième, une troisième, une quatrième. Je suis arrivé au R-C-Lens parce qu'on m'a vu que j'avais onze barraques à frites. Et puis les dirigeants m'ont demandé si je pouvais venir assurer les friteries au Stade Boulard. J'ai dit avec plaisir. Et voilà, j'en suis resté. Ça change du huis clos, ça fait du bien, regardez, regardez l'ambiance, écoutez l'ambiance ici à Lens, nul part qu'on voit ça, je n'ai jamais vu un match à Boller, moi dès que les gens sont rentrés et que le match est en route, je vais voir les autres friteries pour les approvisionner, là il manque du pain, là il manque des saucisses, là c'est des merguez, vous voyez, là c'est de la bière, donc je vais revenir pour la sortie. Et comment vous faites pour suivre le match du coup ? Je suis le match à l'oreille, rien que le bruit des gens je comprends, les matchs à l'extérieur je vais les voir, mais ici je ne peux pas, impossible, je n'ai jamais vu un match à Boller. Avec un fricadelle ! Je suis l'aîné de cinq enfants, mon père était mineur, d'ailleurs j'ai mon frère et mon neveu qui travaillent avec moi à Liévin, les gens du pays minier qui sont centrés entre eux, on le voit, on voit que c'était difficile le travail à la mine, c'est resté dans le cerveau des gens, c'est intégré dans la nature du bassin minier, cette solidarité, et on la retrouve même dans le sport. J'ai travaillé dans toute la France, j'étais à Marseille, j'étais à Bordeaux, j'étais à Toulouse, j'étais à Nancy, j'ai fait des meetings aériens de toute la France, toutes les fêtes j'ai fait le main square, j'ai fait les solidays, à Paris j'ai fait le stade de France, j'ai fait tout, mais mon point de chute c'est toujours Lens. Parce que Jean-Paul c'est le patron du RC Lens, patron de la frite ! C'est une légende Jean-Paul Lambrine, c'est le roi de la frite et puis bon, super sympa, toujours agréable, courageux. Et clairement le mec il n'a jamais vu un match du Racing Club de Lens parce qu'il est dans sa friterie, et juste pour ça en fait c'est gros respect quoi ! Grosse frite, gros respect ! Bah forcément je suis ici depuis 1976, alors forcément les gens me connaissent, tout le monde me connaît, la presse, la radio, la télévision... Bienvenue chez Lestie, je connaissais Danny Boon parce qu'il venait à Bolaire, et j'avais un restaurant dans Lens et il venait manger chez moi parce qu'il fermait le dernier. Danny Boon m'a demandé si je pouvais lui louer une barraque à frites pour tourner une bricole, et je lui ai dit non, à toi je te loue rien, quand t'as besoin d'une barraque à frites tu m'appelles et j'arrive. Et puis voilà, après il m'appelle, fais-moi voir la barraque que tu vas me prêter, et je lui fais voir une remorque de 8 mètres toute neuve, il me dit non c'est trop bio, pas toi comme ça, c'est trop bio, une vieille barraque ! Et forcément personne n'a voulu faire une vieille barraque et je lui ai fait. Ben forcément, comme la barraque m'appartenait, quand on a fini le tournage à Berg, il m'a dit tu reprends ta remorque, c'est à toi ! Ben tu vois, mais moi je vais m'en servir, ouah, j'ai dû me faire de la pub ! Jamais qu'il s'attendait à un tel succès, bien sûr ! Et après j'ai été référencé chez les producteurs, on est venu me chercher pour Camping 3, pour Tuch 3, commissaire Magellan, j'ai fait Maison à vendre avec Stéphane Plaza, j'ai fait Meilleur Boulanger de France avec Norbert Tarère, j'ai fait le 13h15 de Laurent Delahousse. Et mon beau-fils qui s'est installé, il est en train de se former pour devenir patron, et après il reprendra mon affaire. J'ai qu'une fille donc tout lui reviendra. Allez, bon match ! Je continuerai à faire des frites tant que je serai vivant. Quand je ne pourrai plus arquer, j'arrêterai. Mais c'est pas de mal à vieillir. C'est pas de mal à vieillir. J'ai été la première fois par la vieillive. Je reviendrai ce qu'est une fille des frites tant qu'on trouve. Je ne montre pas de mal.